Bien au-delà de la défaite 4-0, pour Najma Ali Najim, ce 24 novembre restera à jamais un moment à part dans sa carrière. Titularisée sur le flanc droit de l'attaque française, la Bordelaise de 23 ans a fêté face à l'Allemagne sa toute première sélection avec les Bleus. Pour elle, ça fait partie de sa progression. Elle est venue chez nous déjà pour franchir une étape parce qu'elle est arrivée de D2. Elle a su faire un bon début de saison, donc ça vient concrétiser ses performances. Et puis c'est une première étape, à elle de continuer à travailler pour y rester et s'imposer dans cette équipe de France. Née à Marseille, formée à Lyon, la première internationale A des Girondines connaît une progression fulgurante. Sa sélection souligne aussi la réussite de son équipe. Ça permet aussi de mettre en avant le club, tous les efforts qui sont consentis depuis la création de la section féminine. Donc c'est une première récompense. On espère qu'il y en aura d'autres dans un avenir proche. En plus, Corinne Diacre avait dit qu'elle laisserait la porte ouverte aux joueuses qui jouent, qui sont performantes. Nous, on fait un bon début de saison. On est dans la partie haute du championnat. Donc forcément, elle regarde les joueuses des Girondins. Ce soir, face à la Suède au stade Chaband-Elmas, la Bordelaise pourrait connaître sa deuxième sélection. À un an et demi de son grand objectif, la Coupe du Monde en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !